bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas atelier bijoux et pour une fois on va faire quelque chose de mixte vous demandez souvent des petits trucs pour les garçons mais ça écoutez les garçons en porte aussi donc quand vous avez pu le voir ce sont ces fameux bracelet de l'amitié que nous allons faire non pas en macramé mais au crochet tout simplement on va commencer par faire une boucle voilà comme ceci alors c'est la boucle où on va venir mettre ensuite le bouton donc vous vérifiez qu'elle aille bien par rapport à votre bouton là vous allez faire un bon ne qu'on va couper un donc n'hésitez pas à à ce que ce soit très 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 solide hop alors le fil je vous en ai pas parlé c'est du fil de coton normal c'est de c'est de l'oasis 100% coton qui se crochète normalement en trois ans deux et demi trois et là je vais donc le travailler en en deux donc une fois que le nœud est bien solide qui tient bien et qu'on peut le couper et bien on le coupe comme ça le fil ne nous gênera pas voilà allez nous nous allons repartir donc d'ici on met le crochet on récupère le fil et là nous allons faire donc une deux trois mailles en l'air on va venir dans la première ici faire une maille serré nous allons travailler de façon détendue d'accord là maintenant on va venir tourner hop comme ceci et dans la boucle que nous avons formé ici on passe le crochet et on va venir faire un premier jeté ici et un second jeté ici on retourne le travail hop et là vous voyez nous avons une et deux boucles par dessus nous allons venir passer dessous donc c'est pour ça qu'on travaille de façon souple on vient faire un premier jeté et un second jeté on retourne et là nous avons encore créé deux boucles donc on fait exactement la même chose on passe dessous on fait ici un premier jeté et un second jeté on retourne voyez elles sont encore ici donc on passe le crochet dessous un premier jeté et un second jeté on retourne elles sont encore ici on repasse le crochet dessous un premier jeté un second jeté et ainsi de suite sur la longueur que vous allez avoir besoin tout simplement voyez c'est vraiment pas compliqué du tout donc là on va continuer comme ça vous voyez ça donne un effet macramé chaque fois on va tourner passer sous nos deux boucles faire un premier jeté un second jeté et ainsi de suite jusqu'à ce que nous obtenions la longueur que nous avons besoin pour ce petit bracelet surtout pour la personne à qui ça sera destiné je l'ai vu sur des adultes je l'ai même vu sur des monsieur en costume trois pièces donc je suppose que c'est bon pour tout le monde d'accord allez on continue en fait la longueur et bien voilà une fois que la longueur est fait je vais venir ici comme ceci faire un nœud hop je tire bien sûr le fil je récupère mon fils je vais venir m mon aiguille dessus et coudre un bouton ici au bout tout simplement hop de mon petit bracelet et rien de compliqué hop une fois que c'est solide on vient faire un nœud à l'arrière alors vous pouvez faire bien évidemment de toutes les couleurs vous pouvez faire avec la suis là mais c'est plus pour homme donc il est un petit peu plus épais vous pouvez le faire très fin avec le fil isis vous pouvez le faire avec tous les matériaux qui vous feront plaisir voilà donc là c'est rentré on m'écouté on coupe le fils on vient mettre comme ceux ci et voilà notre petit bracelet de l'amitié de terminer voilà un petit papa très facile très rapide que vous pouvez faire donc en plusieurs couleurs plusieurs plusieurs fils sans aucune difficulté j'espère que ce petit papa vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir mais surtout abonnez vous je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite abonnez vous